Section 7 de À travers les régions de France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Martine À travers les régions de France Par Georges-François Renard Section 7 Auvergne-Évelet C'est ici le château d'eau de la France. D'un large massif montagné qui ne s'élève guère au-dessus de 1800 m, mais qui est copieusement arrosé par les pluies et profondément infiltré par les neiges, part en tout sens des rivières qui vont grossir la Loire, le Rougne, la Gironde. Le pays est bossué, hérissé, crevassé. On sent qu'il a été bouleversé par des forces souterraines. Ici, un énorme volcan cracha des laves et des blocs de pierre. Son cratère est bordé de cônes aigus ou affaissés qui s'appellent, puis-marie, puis-grioux, plomb du Cantal. Quand on regarde du haut d'un de ses sommets, on en voit descendre des amoncellements de terre, de rots, de cendres, qui sont séparés par de creuses dépressions, et qui s'allongent en étoiles comme les tentacules d'une pieuvre gigantesque. Là s'érigent d'autres cheminées du feu intérieur. C'est le Mont d'Or, c'est le Mésang, puis, comme une rangée de titans, une soixantaine de puits qui barrent l'horizon, et dont le plus connu est le puits de Dôme, temple jadis de divinités gauloises et romaines, temple de la science aujourd'hui, puisqu'il est devenu un excellent observatoire. Ces volcans éteints forment souvent des coupes ou d'or emprisonné l'eau du ciel, et cela fait de ronds et mystérieux miroirs, où ne se reflètent que les nuages et les oiseaux de croix, une foison de petits lacs, cerclés de forêts ou de rochers, féconds en truite et en légende. Il s'en échappe des ruisseaux, qui ne sont d'abord que des torrents, même quand ils s'appellent l'allié ou la loire. Ils dévalent par bonds et cascades à travers gorges et défilés. Le sceau du loup, fait pendant aux pas de serre, ils s'enfoncent, comme le tarn ou le lot, dans d'étroites fissures qu'ils ont creusées, rongées, sculptées, et que les chemins de fer, comme un garabie, franchissent par de vrais tours de force. Ils disparaissent ou reparaissent dans des gouffres, comme à Padirac. Leurs falaises sont comme celles de la Vézère ou de la Dordogne, percées de grottes, chères aux fouilleurs de la préhistoire, parce qu'elles servirent de refuge à l'humanité primitive. Ils rencontrent sur la route des sources minérales de tout genre que les hommes ont captées. La Bourboule, précieuse à ceux qui respirent mal. Vic, à qui la tradition veut que nous devions la naissance de Louis XIV. Roya, Châtel-Guillon, où les fontaines vivifiantes ont fait éclore et fleurir des villes pimpantes aux maisons roses et blanches. Saint-Alire, qui pétrifie les objets qu'on y jette. Quelques-unes, où boue le bitume. Les rivières qui ne guérissent pas ne sont pas pour cela fainéantes. Elles travaillent et travailleront de plus en plus. Les unes s'éparpident en rigoles qui fertilisent les prés. Les autres, comme la durol, aiguisent et trempent les couteaux que la ville de Thiers exporte. D'autres encore vont mouvoir les routes des moulins et des papeteries, comme à Aurillac ou à Amber. Ou bien elles fournissent, à peu de frais, la force et la lumière électrique. Toute cette région, longtemps dédaignée par l'industrie moderne, est destinée à se peupler d'usines. Elle a en réserve, sous forme de houille blanche, des milliers de chevaux vapeurs. Assurément, son territoire est loin d'être partout fertile. Il contient de vastes solitudes, où le jeûnet et la bruyère, l'œillet de montagne et la gentiane jaune se prélassent en liberté. Des plateaux ou planaises, où le seigle et le sarrasin sont la maigre récolte d'un sol maigre. Des chaires, ou coulées de lave, qui ressemblent à des flots figés en pleine tempête, qui fournissent de très bons matériaux à la construction et au dallage des rues, mais qui se prêtent mal au labourage. Des causses, arides et mornes, où le mouton seul trouve quelque chose à tondre. Sans doute encore, il y a en mille endroits des éboulis qualifiés de chaos, comme à Tiezac, des colonnades de basalte qui font penser à des tuyaux d'orgue, comme à Bord et à Espalie, des obélisques, des tranches d'aiguise ou d'aïque, qui se dressent, hardies et pointues, comme des flèches de cathédrales sorties de la terre d'un seul élan. Mais, dans les vallons humides, sur les croupes arrondies, retentit partout la clochette des troupeaux. C'est le pays vert, comme on l'appelle. Dans les burons au chalet d'été, trop défendus par leurs remparts de fumier et leurs fossés de purins, se fabrique à froid le fromage de Cantal, la fourme, qu'on peut tresser autrefois sur le genou nu, mais qui se presse aujourd'hui à la machine, juments et poulins, vaches rouges de salers, bataillons d'oies qui vont seules au pâturage et en reviennent chaque soir en bon ordre, gambades, épaisses à l'envie, dans l'herbe épaisse qu'on fauche, ça et là, trois fois par an. Puis, dans les grasses vallées d'alluvions, dans les limagnes, comme on les nomme, dans celles d'Auvergne, surtout, qui a cinquante kilomètres de large, la vigne, les fruits, les récoltes de toute espèce font retrouver un coin du paradis perdu. C'est par là, sur les bords du Lignon, que le bon dur fait plaça les bergers galants et les bergères raffinées de l'Astrée. Mais hélas, Jean-Jacques, qui voulut aller les y chercher, n'y rencontra qu'un peuple honnête et peu poétique de chaudronniers, de forgerons et de paysans. Population qui a gardé son type original, corps vigoureux et trapus, coup étroit, tête grosse, figure large, ronde et haute en couleur. Population solide, économe et madrée de gagne-petit, qui ne craignent pas de durs travaux. On la connaît bien à Paris, où elle est représentée par des marchands de marron, de bois, de charbon, par une foule de ferrailleurs. On la connaît tout aussi bien en Espagne, où elle est migre et va vendre du drap ou faire du pain. Ces villes grises ont de même leur physionomie à part. Si l'on peut passer vite dans Hissoir, la Ressuscité, dans Aurillac, qu'enrichissent ses fabriques de parapluie et ses grandes foires au bétail, il vaut la peine de visiter avec attention Clermont-Ferrand, en qui se sont soudées deux villes. Le puits qui dégringole tout autour de son rocher corneille, Saint-Flour, la pucelle qui ne fut jamais prise, sa l'airse restée ce qu'elle était au XVe siècle, avec sa place des nobles, son beffroi, sa cuirasse de rempart. Et partout, même dans les plus petits villages, étincelles, rougeâtres et ventreux, les forats, ou chaudrons en cuivre, où l'on fait cuire la traditionnelle soupe au chou. Partout sonne la cabrette, dont le menétrier tire en battant du pied la mesure, une musique aigre douce, comme le petit lait. Partout se danse sinon la guignade, qui scandalisait l'évêque fléchier, du moins la bourrée, qui pourrait bien avoir été aussi une mimique de poursuite amoureuse. Danseurs et danseuses ne manquent pas d'ailleurs d'une rustique élégance. Robuste gaillard coiffé d'un vaste feutre et cravaté de vert ou de rouge, femmes qui portent sur la poitrine le Saint-Esprit en pierre rose d'Auvergne, des châles de soie bigarrée, des dentelles du puits ou de crapone faites aux carreaux par elles-mêmes. Tout cela parle d'un passé lointain, mais les monuments en parlent encore plus éloquemment. Ils disent combien l'Église et la féodalité furent ici puissantes, que d'ermitages, de chapelles, de vierges dressées sur des rochers et ayant mes vertus, surtout quand elles sont noires, que de reliques et de reliquaires dans le trésor de Conque, un bras de Saint-Médard, un mouchoir de Saint-Pierre, des cheveux de la Madeleine, l'abbaye de la chaise-dieu où le cardinal de Rohan dut aller se terrer après l'affaire du collier, à des tapisseries merveilleuses qui racontent l'histoire d'Esther et des salles à écho où un lépreux, parlant à voix basse dans une encoilure, pouvait se confesser à un prêtre placé dans le coin opposé. A Aurillac, Gerbert, que David d'Angers a figuré en pied, passa pour sorcier, ce qui ne l'empêcha point de devenir pape. A Clermont, un autre pape français prêcha la première croisade. A Salers, les fontaines versaient du vin le jour de la nativité de la Vierge. Ici, le ruban de Saint-Amable fait fuir les serpents. Là, naquit un moine prophète, Jean de la Roque-Taillade, qui avait pris cette fière devise « J'ai mon siècle à punir et l'humanité à vengir ». La cathédrale du Puy, qui fut un édifice romain avant d'être une basilique chrétienne, est une des plus curieuses de France, avec son cloître ouvragé et son escalier, qui amènent les pèlerins au centre même de la Neve, si bien qu'on disait autrefois « On y entre par le nombril, on en sort par les oreilles ». Les châteaux en ruine ou restaurés couronnent les monticules, vrais nids de vautours qui ont encore des airs menaçants, Paulignac, Solignac, Pestel, Ébouzole, Saint-Vidal et la Voulte, la Roche-Lambert, où Georges Sand a fait vivre les héros d'un de ses romans. On sait la réponse de ce haut bureau à la citation qui lui fut apportée par un huissier royal nommé Lou. Jamais Lou n'est entré ici sans y laisser une patte. Et il lui fit couper une main. Il fallut, en plein XVIIe siècle, que le Parlement de Paris promenât sa justice et l'échafaud parmi les seigneurs pillards et paillards qui pullulaient. C'était un canillac contre lequel douze mille plaintes furent déposées en six mois, un montboissier qui volait, brûlait, tuait avec douze bandits qu'il nommait ses douze apôtres. Ces vieux manoirs ont vu se dérouler des aventures romanesques ou tragiques. Au château du Son, la reine Margaux, qui portait malheur à ses amoureux, aime un page qui en meurt. Le château de Cropierre arbore encore sur son perron dégradé le buste de la belle Fontange qui plut à XIV et laissa son nom à une coiffure. Mais les souvenirs belliqueux l'emportent sur les souvenirs gracieux. Ce pays tout entier fait l'effet d'une grande forteresse. Gergovie fut la citadelle de l'indépendance gauloise. L'Arverne vers Saint-Jutorix son plus obstiné défenseur. Pendant des siècles, Auvergne et Velay si semblables et si voisins se bâtirent à outrance. Routiers, catholiques et hugonots s'entregorgèrent à l'anglais. Aussi, les hommes de guerre ne manquent-ils pas. Preuve en soi, ce comte d'Aute-Roche qui crie à Fontenoy « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ! » Lafayette qui naît à Saint-Georges d'Aurac de Seix le vainqueur de Maringo. En tout domaine, la région peut montrer une pléiade d'hommes très divers mais vigoureusement trempés. Michel de l'Hôpital l'apôtre de la tolérance religieuse à côté de Carrier l'inventeur des noyades de Nantes. Polignac ce serviteur des Bourbons dont le zèle les renversa près de Rouer le vice-empereur. Même contraste parmi les intellectuels. La poésie et le roman y eurent des représentants assez fades. Tel dure fait le créateur de Céladon. Le pesant chapelin dont Jeanne d'Arc fut la victime. Marmontel qui fut garçon philosophe dans la boutique encyclopédiste. L'abbé de Lille qui fut une infatigable machine à décrire. Mais les dominantus de la tête Pascal qui est le plus haut sommet du pays illumine la science la théologie la polémique des éclairs de son génie pénétrant et douloureux. Jules Valès le réfractaire et forge sa prose solide et coupante. Et n'allez pas croire que la langue d'Oil y ait étouffé la langue L'antique troubadour Gosselin dernier à consacré à sa petite patrie. Fin de la section 7 Lus par Martine de la section 7 d'Oil 1 1 6